Bonjour, voilà l'espace culturel de Montigny-sur-la-Luc, qui est en fait l'ancienne église, pour une exposition intitulée « Permanence de l'éphémère », que je vous invite maintenant à découvrir. Alors, une exposition qui a été installée et qui a eu lieu aussi grâce à Vincent Mirguet, qui est professeur d'art plastique au Collège d'Achorne-Amiennois et qui est également artiste plasticien. Donc, aussi, cette exposition n'aurait pas eu lieu sans la participation de la commune et de la municipalité de Montigny-sur-la-Luc. Donc, nous allons commencer l'exposition et donc découvrir un nouveau jour qui est une réflexion vagabonde qui était inspirée de reflets de vitraux dans l'église de Fiest-Montrelay. Je poursuis la visite par « Les chemins de l'inconscient ». Donc, c'était sur ce tableau-là que Jean-Paul Gavard-Péret avait écrit le premier article qui m'a consacré, c'est-à-dire l'article « Permanence de l'éphémère ». Alors, ici, nous nous retrouvons dans la cathédrale de Lincoln pour un triptyque intitulé « La ligne rouge ». Et maintenant, une réflexion fragmentée, inspirée de la chapelle Saint-Édith du Bois-de-Cise, petite église située dans un village qui se trouve à côté de Mère Sébain. Nous sommes maintenant devant le naufrage de la pensée, toile inspirée de reflets de vitraux dans l'église de Fiest-Montrelay. Et toujours Saint-Édith du Bois-de-Cise pour cette réflexion silencieuse intitulée « Les portes de l'intérieur ». On poursuit la route vers un détail de la cathédrale de Saint-Omer qui a fait naître ce soleil de nuit. Alors, soleil de nuit, c'est un format 120-150, réflexion silencieuse. Alors, le pendant du bleu du passé avec le bleu d'hier. Pour cette toile intitulée « Entre les ramures » de la série des réflexions silencieuses, « Les oxymores », j'ai été inspirée de reflets dans l'église Saint-Sépulcre d'Abeville. Les vitraux ont été créés par Alfred Manessier. Réflexion silencieuse, toujours Chapelle Saint-Édith du Bois-de-Cise. Donc ça, c'est une acrylique sur papier. J'ai peint cette toile intitulée « Sous mon vieil arbre » en hommage à Édouard Willemps, mon ami peintre. « Édith ou la présence d'ailleurs, dans ce format carré, 70-70, encore ici Édith, où l'esprit de la lumière, le maître sur l'invisible, on est toujours Chapelle Saint-Édith du Bois-de-Cise. Ici, nous sommes devant un triptyque de grand format, puisque ce sont trois panneaux, de un mètre carré, le rayon vert ou la partition de l'architecture du temps. Donc, cette réflexion silencieuse nous mène dans une église de Saint-Émilion. Un petit tour, toujours dans l'église de Fief-Montrelay, pour ce rendez-vous à Fief-Montrelay. Un format 120-100. La poussière d'espace, un petit format, 46-55, toujours inspiré de Saint-Édith ou Bois-de-Cise. Cette fois, Saint-Édith m'a inspiré une réflexion fragmentée pour ses portes de demain. Murmur bleu, c'est une réflexion végétale qui est inspirée de reflets de vitraux dans l'église de Matenay, en Vallée d'Otis. Maintenant, on change de département pour une visite à Saint-Rome-de-Tarnes, un début, une fin. Cet acrylique sur toile de format 80-100. Format identique pour cette lumière d'octobre à Blois. Inspiré de l'église Saint-Nicolas-de-Blois. On est toujours à Blois, pour cette toile en ogive de grand format, 80 sur 170. Donc, la lumière du nulle part. À droite, près de mon arbre, réflexion silencieuse, église de Rajval. Là-bas, nous sommes dans les frontières de l'indicible. Pour une nuit sur papier. Ici, nous sommes sur des murs, des frontières et des hommes. Inspiré de l'église, de la chapelle du Hamlet à Favière. Donc, on profite pour montrer ce beau reflet en passant qui nous amène aux frontières de l'intérieur. Église de Rajval, Bois de Sise, au cœur de l'invisible. Format 38-46. Et là, c'est Saint-Germain-des-Prés à Paris, pour les yeux de l'âme. Nous sommes sur Arrêt, sur l'image du silence. Inspirez-vous. Saint-Édith encore, Bois de Sise. Ici, l'Oximor 1, toujours inspiré de Saint-Sépulcre à Abbeville. Voilà, la visite est terminée. C'était l'exposition permanente de l'éphémère. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada